Un joueur américain de baseball se trouvait tellement nul sur le terrain évidemment qu'il a eu honte de gagner trop d'argent pour s'excuser auprès du public. Il a renoncé à sa dernière année de salaire, 12 millions de dollars. Mais il était nul à ce point-là, Stéphane McClosky, bonjour. Bonjour Marc-Olivier, et bien non, il n'était même pas nul à ce point-là. C'est-à-dire que pendant 4 ans, il avait été la star de son équipe, adulée par tout le public. Et donc là, il se trouve que, son nom c'est Gilmèche, il était un peu moins bon qu'avant. Mais alors quand je dis un peu moins bon, il faut relativiser, parce qu'il était vraiment très 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 bon, Gilmèche. Pour vous faire des comparaisons avec des choses qu'on connaît, autant de sa splendeur, Zidane, il jouait au Real de Madrid, le meilleur club d'Europe. Il était payé 6 millions d'euros par an. Gilmèche, lui, pour lancer la baballe, il est payé l'équivalent de 9 millions d'euros par an. Je vais vous dire qu'il a lancé bien sa baballe. Mais simplement à force de l'acheter, il s'est blessé à l'épaule, donc il était un peu moins bon qu'avant. Alors, à sa place, n'importe qui d'autre, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Vous par exemple, ou moi, on aurait attendu peinard la fin de la saison sur le banc des remplaçants. Enfin vous, pas moi. Oui, je sais bien, c'est pas votre genre. Alors, lui, en revanche, il n'a pas votre classe, vous voyez, ça ne le dérange pas de partir au milieu de la saison. Il est comme ça, Gilmèche. Plutôt que de rester sur le banc avec les remplaçants et de gagner son fric sans rien faire, comme quand on gagne l'auto. Finalement, si on joue, si on est si nombreux à jouer au loto, c'est dans le but, effectivement, d'être bien payé sans rien faire. Eh bien, lui, ça le mettait affreusement mal à l'aise, surtout par rapport au public. Il a fini par dire, à mon avis, si on ne mérite plus les applaudissements du public, ça veut dire qu'on ne mérite pas son salaire. Alors, l'histoire était tellement belle que la presse économique s'est même doutée de quelque chose. Il n'est pas possible, il n'arnaque quelque chose. Il est trop bien, ce garçon. Eh bien, non. Après avoir mis une enquête, leur verdict, c'était, non, la seule explication, c'est que Gilmèche est débile. Il a renoncé à ses 12 millions sans autre raison que le ferpé. Alors, bien sûr, la presse sportive, elle, a applaudi. Et lui, le champion, a joué un peu modeste. Il a dit, vous savez, ce n'est pas vraiment moi, c'est plutôt mes origines. Il se trouve que Gilmèche vient de Louisiane. Il a dit, vous savez, c'est un peu l'esprit français en Louisiane. On a le goût du panache. Gil, comment te dire ? Il ne doit pas être très au courant de la prime du monde, puisque, effectivement, il y a encore quelques joueurs qui n'ont pas pris leur prime. Une petite prime de 120 000 euros, alors que Gil, lui, a renoncé à ses 12 millions, simplement par classe. Donc, voilà, si la Fédération française a l'adresse de Gilmèche, peut-être lui demander un petit chèque pour aider, finalement, à payer ce que les joueurs n'ont pas encore payé. Je dis ça à la Fédération. Merci du conseil, Stéphane Blakowski. À tout à l'heure. En même temps, je ne suis pas trop loin que je pense que Gilmèche ne filera pas d'argent à la Fédération. Allez, après 9h, à tout à l'heure. Merci. Merci.